En direct de notre duel, l'instrumentation de la Z1000R qui reprend donc le bloc digital monochrome de la Z1000 d'origine avec la vitesse de trip, un indicateur de rapport engagé, la jauge à essence mais aussi un indicateur de consommation instantanée et moyenne ainsi que la température du moteur et une horloge On va dire qu'on a les fondamentaux Il manque quand même une commande déportée au guidon comme on peut le trouver sur la MT10 Passons maintenant à l'instrumentation de la Yamaha MT10 SP qui récupère celle de ses grandes soeurs R1 On est donc en présence d'une petite tablette en couleur à matrice TFT avec contraste automatique, beaucoup plus lisible par ailleurs que l'écran monochrome de la Kawasaki Z1000 Sur cet écran, on peut donc distinguer le rapport engagé un odomètre, deux tripes, la consommation moyenne, instantanée la température moteur, la température de l'air, une jauge à essence Bref, tout est là de manière lisible, à portée de main et j'insiste sur ce point puisque sur la Z1000, on n'a pas de commande déportée Sur la ligne du bas, on peut aussi rentrer dans les menus de l'électronique grâce à quatre modes de conduite grâce auxquels on peut régler le répondant moteur le niveau du contrôle de traction mais aussi le tarage électronique des suspensions all-ins qui fonctionnent soit de manière tout automatique, on ne s'en occupe pas soit de manière manuelle Tout ça se fait depuis le commodo gauche qui apparaît pour le coup un petit peu surchargé pour un roadster ne serait-ce aussi parce qu'on est en présence ici d'une commande pour un régulateur Alors bon, un régulateur sur un roadster de 160 chevaux ça fait un petit peu sourire, mais l'intention est là Notons aussi que sur cette version SP Yamaha a installé un shifter de série qui fonctionne très bien, mais uniquement la montée On ne va pas faire la fine bouche sachant que la Z1000, elle, est dépourvue de cet assistant à la conduite très pratique On écoute maintenant les moteurs qui, comme on vous l'a annoncé en préambule se distinguent particulièrement au niveau du son sur la Yamaha MT-10 du fait de son calage crossplane donc une sonorité très rock, caverneuse qui met bien en évidence la santé tonique de ce moteur de 160 chevaux et 111 Nm de couple Au tour maintenant de la Kawasaki Z Miller d'exprimer ses vocalises une sonorité puissante toujours avec cette tonalité propre au moteur d'Akashi et quand même petite précision qui se voit ici sublimée par des échappements Akrapovic qui sont évidemment en option bon je dis évidemment mais finalement ils auraient pu être installés deux séries suite à cette version commercialisée 14 200 euros on l'écoute On l'écoute On l'écoute – Sous-titrage FR 2021